Dans cet épisode de Mes Bricolons, on va parler des derniers produits qui ont été présentés par Apple la semaine dernière sous forme de trois petites vidéos qui ont été postées à une journée d'intervalle. On a eu d'abord une petite vidéo d'un peu plus de 10 minutes pour présenter les nouveaux iMac. Juste après, le jour d'après, ça a été une petite vidéo pour présenter le Mac Mini et puis après le MacBook Pro. En termes de design, ce n'était pas révolutionnaire. Il n'y a pas eu un changement drastique avec plein de nouvelles fonctionnalités qui ont été proposées ou un nouveau design ou ce genre de choses. C'était finalement l'intégration du nouveau processeur M4. Alors, on pourrait se dire que c'est que ça, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que ce processeur annonce totalement le changement d'un paradigme chez Apple. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolons. Et vous allez voir, il faudra contextualiser d'abord pour bien comprendre pourquoi ces petites keynotes de 10 minutes sont finalement très, très, très importantes et nous permettent de comprendre la stratégie d'Apple et l'avenir de cette marque et des produits Apple. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. A tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolons, épisode numéro 9 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h à GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolons. Et dans ces épisodes de Mes Bricolons, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc, j'attendais un petit peu de voir, comme la dernière vidéo était présentée un mercredi, l'épisode de Mes Bricolons de la semaine dernière. Je ne pouvais pas le faire sur ce sujet. Puis, je voulais prendre un petit peu de recul pour réfléchir à ces annonces. Parce que c'est surprenant, quand tu as Apple qui change un petit peu sa méthode de communication, tu te poses des questions. C'est-à-dire, tu te dis qu'au final, pourquoi ils ont fait ça ? Quel était le but de faire ça ? Et pourquoi les produits ont été présentés de cette façon-là ? Donc, ils sont arrivés, c'est ce que sur leur page, ça c'est la page YouTube d'Apple. Ils sont arrivés, donc quand je vous dis à chaque jour d'intervalle, donc on s'est retrouvé le lundi 28 octobre avec l'annonce des iMac. Donc, ils ont joué là-dessus, Hello avec les différents couleurs d'iMac qui sont représentées par la lettre L de Hello. On s'est retrouvé le jour d'après, donc le 29 octobre, avec justement Hello, mais pour le Mac mini. Et puis juste après, on s'est retrouvé avec ce Hello là qui complètement incarne l'Apple Intelligence, puisque c'est l'élément chromatique de l'Apple Intelligence pour le MacBook Pro. Donc, trois petites vidéos de 10 minutes que j'ai regardées, que j'ai même re-regardées. C'est-à-dire, ça m'a donné la possibilité de les regarder plusieurs fois. Et en fait, ce qui a été annoncé, il n'y a pas de grande évolution. Je veux dire, vous allez voir, ce n'est pas phénoménal, à part pour le Mac mini, où la forme a changé. C'est-à-dire, on avait quand même un Mac mini qui était assez grand, mais parce qu'il n'avait pas changé de design depuis des années. Bon, on l'a rétréci, quoi. Je veux dire, il est un peu plus grand qu'une Apple TV, vous allez voir. Mais finalement, à part ça, la grande révolution, c'est l'intégration d'un nouveau processeur, le processeur M4. Alors, est-ce que c'est vraiment une révolution ou une évolution ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Parce qu'il faut d'abord contextualiser pour comprendre la chose. C'est-à-dire que si vous remontez dans les épisodes de Mes Bricolos précédents, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu une keynote d'Apple, on a fait une vidéo et on en a discuté. La première fois, c'était pour la WWDC 2024 qui avait eu lieu en juin 2024. Et ça, moi, j'avais appelé mon épisode de Mes Bricolos la gifle ou la claque. Enfin, j'en sais rien, mais c'était absolument incroyable. Rappelez-vous, c'est-à-dire en 2023, on fait un épisode pour conclure l'année 2023 et pour annoncer l'année 2024 en disant l'année 2024, ça va être l'enjeu, ça va être l'incarnation de l'intelligence artificielle et quel est l'objet qui va nous permettre de dialoguer intuitivement avec l'intelligence artificielle. On avait attendu la IPIN, on avait attendu le Rabbit R1, hyper décevant. On était là en se disant mais ça marche, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, on arrive à la WWDC 2024 en juin avec justement l'annonce de l'Apple Intelligence. Et là, c'est la claque, c'est la gifle, comme je vous ai dit juste il y a quelques secondes. Et moi, j'étais surpris parce qu'il y avait une vraie approche d'intégration chez Apple. C'est-à-dire l'idée, c'était de dire plutôt que l'intelligence... Enfin, dans l'idée, c'est-à-dire au lieu de faire Apple à l'intelligence artificielle en utilisant des serveurs et donc externaliser tout le système de calcul vers des serveurs à l'extérieur, mais on va tout internaliser. C'est-à-dire que tout va être intégré dans la machine et c'est la machine qui va prendre en charge une grande partie des calculs de l'intelligence artificielle. Donc, c'était ce qui avait été annoncé à la WWDC 2024. Donc, on attendait. Et là, je vous ouvre la page d'Apple où justement, on attendait la présentation des iPhones en septembre. Donc là, on arrive en septembre, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro. Et là, bon, très intéressant, de beaux objets, ok, super. Mais ces objets avaient pour ambition, finalement, de montrer comment Apple allait modifier ses produits pour intégrer cette intelligence artificielle qu'ils appellent Apple Intelligence. Et la grosse déception, c'est-à-dire le produit n'est pas... Il n'y a pas une énorme évolution, mais la grosse déception ne vient pas sur le produit qui est présenté, mais il vient simplement du fait qu'ils annoncent, lors de la Keynote en septembre, que finalement, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro sont prêts pour accueillir l'Apple Intelligence, mais elle ne sera disponible que fin de l'année 2024 aux États-Unis. Et pour tout le reste du monde, ce sera plutôt en 2025. Donc, tu te retrouves avec un iPhone aujourd'hui. Encore aujourd'hui, si vous achetez un iPhone, que vous soyez au Maroc, en France, peu importe, en Europe, n'importe où, vous n'avez pas accès à l'Apple Intelligence. C'est-à-dire, vous achetez un téléphone capable de faire tourner cette intelligence artificielle en natif, qui est finalement, comme je vous l'ai dit, la grande révolution. Mais en fait, ça ne fonctionne pas dans le sens où ce n'est pas encore disponible. Ce sera disponible dans différentes langues en 2025, ce qui est absolument ahurissant. C'est la première fois, moi... Alors, peut-être que dans les commentaires, vous me direz que c'est déjà arrivé, mais c'est la première fois où Apple annonce toute une technologie qui est possible, qui peut être intégrée, mais qui n'est pas disponible. Généralement, c'est dans la semaine. C'est-à-dire, vous commandez votre téléphone, vous le recevez avec la mise à jour de l'iOS et vous avez toute la nouvelle plateforme avec le nouvel OS directement avec le téléphone quand vous achetez la nouvelle version du téléphone. Et là, pas du tout. Donc, très déçu. Et on se dit, bon, peut-être que finalement, Apple est prudent. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle est encore une nouvelle technologie. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'intelligence artificielle sur le plan éthique et le plan, justement, des réglementations. La réglementation européenne est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, Apple se cache un peu derrière en disant, voilà, on attend d'avoir le document, la réglementation pour savoir ce qu'on en fait. Donc, on sent qu'ils sont un petit peu, on va dire, peureux. C'est-à-dire, ils se disent, bon, on fait évoluer la chose. On est encore en version bêta. On a plein de choses à vérifier, à valider avant de le commercialiser. Ce qui est finalement assez commun chez Apple. C'est-à-dire qu'avant d'intégrer une technologie, ils attendent, si vous voulez, de vraiment l'étudier et la travailler. Ce n'est pas directement. C'est-à-dire, ce que fait, par exemple, Samsung ou ce que peuvent faire les autres marques comme Google avec leur téléphone Pixel, eux, c'est tout de suite. C'est-à-dire, à peine une technologie est développée, ils l'intègrent. Et on voit que ça ne fonctionne pas forcément très, très bien. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et on peut l'essayer, on peut le manipuler. D'ailleurs, ces téléphones-là ont déjà une intelligence artificielle qui tourne. Là, c'est différent. Là, ils attendent. Ce n'est pas encore disponible. On attend. Et là, justement, on arrive aujourd'hui en octobre. Les trois petites vidéos s'y ont présenté. Le MacBook Pro, le Mac Mini et l'iMac. Bon. Et donc, on se dit, bon, s'ils intègrent, qu'est-ce qu'ils vont proposer ? On sait qu'ils vont intégrer les puces M4. Bon, les puces M4, c'est certes plus puissant que les M3. Mais, je veux dire, OK, quoi. T'en es où, quoi, de l'Apple Intelligence ? Et là, les mecs, au lieu, si vous voulez, de dire, bon, on prend notre temps, machin, etc. Non, non, c'est-à-dire, sur les trois vidéos, si vous regardez ces trois vidéos, tu as l'impression d'être devant des... Comment je pourrais te l'expliquer ? C'est-à-dire, devant des messages de, si tu veux, de gourous autour de l'Apple Intelligence. C'est-à-dire que sur les trois vidéos qui présentent les trois produits, l'iMac, le Mac Mini et les MacBook Pro, finalement, une partie de la vidéo est pour parler du nouveau produit qui est présenté. Donc, tu as l'iMac avec les nouvelles couleurs, avec l'intégration, si tu veux, d'un nouvel écran, d'un nouveau un petit peu design. Bon, pas grand-chose de bien surprenant. Et puis, tout de suite, on arrive sur l'Apple Intelligence. Et là, c'est l'Apple Intelligence, Apple Intelligence. Donc, quasiment la moitié de la vidéo, c'est l'Apple Intelligence. Le jour d'après, tu regardes la vidéo sur le Mac Mini. Donc, pareil, tu es devant le Mac Mini. C'est super, c'est beaucoup plus petit. On est sur un petit objet qui vient se mettre sur ton bureau. Il est plus facile d'utilisation. Il a beaucoup de capacités. Et boum, juste après, on se retrouve avec l'Apple Intelligence. Boum. Et donc, l'Apple Intelligence, il faut bien comprendre une chose. C'est-à-dire que l'Apple Intelligence, ce qui est proposé avec Apple Intelligence, que ce soit sur un iMac, un Mac Mini ou un MacBook Pro, c'est la même en fait. Sauf que dans les trois vidéos, à la fin, moi, je me faisais le commentaire. Je me disais que sur la dernière vidéo où ils présentaient justement les nouveaux MacBook Pro avec toutes les nouvelles innovations, mais qui sont relativement les mêmes que celles du MacBook Pro de l'année dernière. La seule différence, c'est que tu te retrouves avec le processeur M4, M4 Pro et M4 Max. Donc, à chaque fois, c'était chaque vidéo. Les iMac, ils ont présenté les M4. Sur le Mac Mini, c'était M4, M4 Pro. Et après, sur le MacBook Pro, c'était M4, M4 Pro et M4 Max. Donc, à chaque fois, ils ont rajouté un processeur, mais une combinaison de processeurs qui permettait une puissance supérieure. Bon, voilà, c'est absolument tout. Et à chaque fois, par contre, sur la vidéo, Apple Intelligence. Boum ! Et donc, je me faisais le commentaire en disant, arrivé sur la dernière vidéo du MacBook Pro, en me disant, mais en fait, je pourrais quasiment réciter tout le texte, toute cette espèce de rhétorique autour de l'Apple Intelligence. C'est-à-dire, sur la première vidéo qui est postée le lundi pour les iMacs, et là, ils te parlent de l'Apple Intelligence, la deuxième vidéo, tu te rends compte qu'ils disent quasiment la même chose, mais un petit peu de façon différente. Et sur la troisième vidéo qui arrive le mercredi avec les MacBook Pro, tu es quasiment capable de réciter avec eux tout ce texte autour, si vous voulez, de l'Apple Intelligence. Donc, il y a un côté répétitif. Voilà, on est là. C'est pour ça que je parle un peu comme un gourou qui vient vous réciter comme ça, de façon répétée sur trois jours. Voilà, vous devez, nana, l'Apple Intelligence, nana, nana, c'est super. Le deuxième jour, l'Apple Intelligence, nana, nana. Donc, une partie de la vidéo est dédiée au produit qui est présenté, puis toute l'autre partie, c'est pour te répéter, pour te faire répéter cette présence de l'Apple Intelligence. Alors, c'est là où tu te dis, mais en fait, Apple, ce n'est pas qu'ils sont frileux. Moi, j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet de l'Apple Intelligence, enfin, sur le sujet, justement, oui, de l'Apple Intelligence, et des vidéos sur YouTube, des articles où ils disaient, oui, finalement, on voit bien qu'Apple est frileux, on ne sait pas s'ils vont vraiment intégrer la totalité de l'Apple Intelligence, comment ils vont faire. On se rend compte que quand on utilise la version bêta des iPhones où on peut avoir accès à une certaine fonctionnalité de cette Apple Intelligence, on est assez déçu, etc. En fait, pas du tout. Apple n'est pas du tout frileux. Apple, avec ses trois vidéos, vous annonce que votre... Là, ça y est, on change complètement. Que votre rapport à Apple va être totalement différent. C'est-à-dire que les puces M4 ont la capacité et la puissance de calcul de faire tourner Apple Intelligence en natif, c'est-à-dire de façon autonome. C'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est ça qui est fondamentalement innovant, disruptif. Parce qu'en étant capable de faire tourner l'intelligence artificielle directement sur la machine, sans avoir besoin d'externaliser la puissance de calcul, ça veut dire une chose, ça veut dire que cette intelligence artificielle va avoir accès à toutes vos données. Ce qui veut dire simplement, aujourd'hui, que lorsque vous allez acheter une de ces machines, l'Apple Intelligence, cette intelligence artificielle sera tellement intégrée au système que cette intelligence artificielle va tout savoir sur ce que vous faites, va être un compagnon, si vous voulez, un compagnon dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou simplement de divertissement, tellement puissant qu'il n'y aura plus possibilité de quitter cet écosystème Apple. C'est-à-dire, ce qui est énorme, c'est que juste à présent, on savait et on sait à quel point l'écosystème Apple est vraiment incroyable. parce qu'une fois que vous y êtes, c'est très difficile d'en sortir, mais là, c'est pour vous annoncer le fait et pour vous dire, intégrer, acheter ces nouveaux produits avec des puces M4 parce que maintenant, ce ne sera plus du tout la même chose et en interagissant directement avec cette intelligence artificielle, il vous sera techniquement impossible de la quitter. Mais vraiment. Et en plus de ça, si on regarde les produits qui ont été proposés, que ce soit l'iMac, tiens, je vais vous relancer la page parce que c'est assez beau, les animations d'introduction, ils sont toujours très forts là-dessus. Moi, ça, c'est un petit aparté, mais je le dis à chaque fois, mais quand vous êtes designer et que vous regardez comment les produits sont présentés, comment les rendus 3D sont faits, etc., c'est des leçons. Donc, c'est toujours intéressant de le voir, sauf que là, on est arrivé tellement à un niveau d'excellence dans la communication qu'on envoie aussi les failles, c'est-à-dire ce côté un petit peu gourou, on vous répète, on vous répète chaque jour, Apple Intelligence, c'est hypnotique, quoi. Si on essaye de vous faire rentrer dans ce discours de l'Apple Intelligence pour qu'après, quand vous arrivez au dîner du soir avec votre famille ou avec, peu importe, vos amis, vous êtes là, tu as vu le dernier, tu as vu l'Apple Intelligence et finalement, ils vous l'ont tellement répété que vous êtes capable de réciter tout ce discours de l'Apple Intelligence. Ah, maintenant, on va pouvoir faire ça. Donc, en fait, c'est de vous utiliser comme objet de communication. C'est aussi ça. Alors, c'est un peu ce que je fais avec cet épisode de mes bricolos, justement, je vous présente tout ça. C'est un peu ce que je fais. Mais finalement aussi, j'apporte ce regard critique parce que je connais ces mécanismes-là. Je vois comment ils sont mis en place. j'arrive à les comprendre. Et c'est pareil. Quand on voit le Mac Mini, je vais vous relancer aussi cette introduction du Mac Mini qui est aussi très intéressante, super bien faite. Vous avez vu ce geste et tout. C'est génial. On est quand même sur un objet qui fait 600 euros. Il va sortir peut-être à 7000, 8000 dirhams à 600, 700 euros. Et la version de base est vraiment très bonne. Je veux dire, moi, j'utilise un MacBook Pro de 2021, 2020-2021 avec la puce M1, les premiers avec la puce M1. J'ai toute la suite Adobe. Je me suis retrouvé à un moment dans une situation où il fallait que j'utilise la suite Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign à traiter des fichiers énormes parce que j'étais en déplacement et je n'avais pas ma machine. D'ailleurs, cette machine sur laquelle j'enregistre mes épisodes de mes bricolos. j'étais impressionné de la puissance de ces processeurs M1 et de la capacité de cette capacité qui me permettait de pouvoir ouvrir des fichiers énormes sans aucun problème et de pouvoir les manipuler quasiment aussi facilement qu'avec ma machine de bureau. J'étais ahuri. Et aujourd'hui, avec un processeur M4, t'imagines, ce petit Mac Mini qui fait 600 euros, c'est d'une puissance incroyable. Je veux dire, vous êtes designer, designer graphique, créatif, je n'en sais rien moi. Avant d'arriver aux limites de la puissance de ces machines-là, il faut vraiment y aller à des prix ultra compétitifs. Alors évidemment, encore une fois, moi j'utilise 3ds Max, Vérez pour faire mes calculs de rendu. Donc aujourd'hui, ces deux logiciels, enfin ce logiciel 3ds Max n'est pas disponible sur Apple, sur les plateformes Apple. Ce qui est bien dommage parce que franchement, c'est la seule chose qui me retient de passer à ça. Je veux dire, aujourd'hui, le rapport qualité-prix, la qualité de l'OS, en plus avec cette Apple intelligence intégrée, tu te dis, mais voilà, moi c'est... Je veux dire, s'il faut à un moment donné switcher et vous vous posez la question, vous vous dites, est-ce que, bon, j'ai un petit PC, j'utilise un vieux Mac ou j'utilise un PC, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ? C'est évident. Vous êtes un bureau, vous êtes un architecte, vous avez votre bureau d'architecture, vous avez toujours travaillé sur des PC et là vous vous dites, bon, j'ai besoin de changer mes machines, mais passez sur un Mac mini, ça vous coûte moins cher, c'est beaucoup plus puissant, après vous choisissez l'écran que vous voulez avec. Enfin, je veux dire, c'est... En fait, techniquement, tu te dis que ces produits et tous ces produits qui ont été annoncés par Apple, en fait, c'est pour vous dire, bon, mais voilà, c'est le moment de changer et on va vous aider, on va favoriser ce changement en vous proposant différents produits, l'iMac, le Mac mini et le MacBook Pro. Bien sûr, arrivera après, par la suite, le Mac Studio et le Mac Pro, mais en gros, si vous voulez, le Mac Studio et le Mac Pro, c'est déjà assez... C'est vraiment très professionnel, c'est très pointu, ce sera évidemment plus cher, mais là, on est sur des produits avec des prix ultra compétitifs, t'imagines, 1300 euros, 600 euros et là, on est sur un produit à 1600 euros avec des machines, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'équivalent, à la fois sur l'autonomie quand on parle des MacBook Pro et des MacBook Air, alors le MacBook Air sort avec le M3 mais avec 16 gigas de RAM au prix du 8 gigas de RAM, donc, moi, j'ai failli acheter un MacBook Air, j'ai bien fait d'attendre, mais on se retrouve avec des machines, je veux dire que... Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, si vous avez des machines à acheter pour bosser ou parce que vous êtes étudiant, vous avez tout ça devant vous, mais c'était l'objectif d'Apple parce qu'aujourd'hui, en faisant ça, en faisant ce pas vers Apple et ces nouveaux processeurs et ces produits qui sont très compétitifs et extrêmement intéressants, mais ça y est, vous allez mettre le doigt dans l'écosystème Apple avec... qui est déjà assez... il va vous attraper le poignet parce que l'écosystème Apple, une fois que vous avez mis le doigt, il vous attrape le poignet mais là, avec l'Apple Intelligence, c'est le bras entier que vous allez vous faire bouffer par Apple. C'est le bras entier. Donc, Apple n'est pas du tout frileux, n'avait pas peur d'intégrer cette Apple Intelligence, cette intelligence artificielle. Ils n'étaient pas en train de se dire on y va, tâtons, on va voir un petit peu comment ça se passe. Non, non. Ils sont simplement en train de mettre en place toute une infrastructure avec des processeurs capables de pouvoir avoir la puissance de calcul permettant de faire tourner cette intelligence artificielle directement sur la machine. Ils attendaient d'avoir l'ensemble des produits disponibles pour pouvoir intégrer cette intelligence artificielle et pour rendre l'ensemble de l'expérience Apple totalement cohérente et parfaitement synchronisée entre les téléphones, les ordinateurs, etc. Donc, c'était l'approche que j'avais déjà plus ou moins comprise à l'époque de la WWDC 2024, c'est-à-dire qu'au lieu de tout de suite présenter une intelligence artificielle qui est incarnée dans un produit, on développe la technologie permettant d'intégrer cette intelligence artificielle, donc des processeurs AM4 qui vont être directement installés sur votre machine, qui va directement permettre de pouvoir faire tourner cette intelligence artificielle dans votre machine et donc cette intelligence artificielle aura accès absolument à tout. Et d'ailleurs, si vous regardez les trois petites vidéos et franchement, elles font dix minutes, donc prenez le temps de les regarder, moi je suis abonné à leur page YouTube, mais prenez le temps si vous voulez, d'ailleurs je vais m'abonner avec ma chaîne des bricolos, prenez le temps de regarder ces trois vidéos et vous allez voir qu'à chaque fois le discours dit vous allez voir c'est passionnant, cette intelligence artificielle c'est incroyable, etc. Donc Apple Intelligence, mais en même temps, ils n'arrêtent pas de parler de sécurisation des données, de protection des données personnelles, etc. Parce qu'en fait, avec l'achat de ces produits, comme je vous dis, vous avez mis le doigt, vous mettez le poignet maintenant et vous attrapez le bras parce qu'avec l'intégration de cette technologie d'Apple Intelligence, là, ils auront accès à tout ce que vous faites, vos habitudes, tout, 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 tout. Donc après, il faut faire confiance à Apple. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire là, Apple a annoncé sur trois petites vidéos en disant, mais voilà, vous avez connu Apple avant, maintenant, ça va complètement changer et l'Apple d'après, vous n'êtes pas prêts. Je te jure, c'est tellement ça, voilà, c'est comme ça que je finis cet épisode de mes bricolos qui a duré un petit peu longtemps, mais parce que, si vous voulez, j'essaye de construire cette, alors, j'ai déjà réfléchi sur le thème avant de lancer la caméra et d'enregistrer cet épisode de mes bricolos, mais j'essaye sous la forme comme si on était en train de dialoguer, alors c'est vrai que c'est un monologue, mais je développe ma réflexion sous vos yeux pour vous expliquer un petit peu cette réflexion d'ensemble avec l'analyse, si vous voulez, de ces différentes présentations et là, on est complètement dans quelque chose d'hypnotique avec une vidéo qui se répète où on te fait répéter les choses, on te rassure sur trois vidéos, s'ils avaient fait ça sur une seule et même vidéo, ça aurait été trop flag, c'est-à-dire, t'aurais été là, t'aurais dit, attends, mais le mec, qu'est-ce qu'il me fait ? Le fait de le découper à 24 heures d'intervalle, c'est qu'il te répète, ne vous inquiétez pas, tout va bien, Apple Intelligence, c'est super, allez-y, faites-nous confiance, ce discours un petit peu que j'utilise moi aussi quand je vous dis abonnez-vous avec la spirale hypnotique là pour te... Mais ça ne marche pas des masses parce que mes trois dernières vidéos alors qu'elles sont super intéressantes, bon alors ça ne marche pas des masses aussi parce que Google, enfin YouTube et les algorithmes de YouTube ne font absolument rien pour faire la promotion de ma vidéo et donc c'est... Je regarde les stats, je regarde un peu comment ça fonctionne et je remarque en fait qu'on n'est pas du tout aidé par les algorithmes de chez YouTube. Donc voilà, j'utilise les techniques hypnotiques pour essayer de vous persuader et vous encourager à vous abonner, à cliquer. Cliquez sur le petit pouce, mettez lâcher un commentaire, cliquez sur la cloche comme ça vous aurez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos et en attendant, je vais vous poster les deux vidéos. La WWDC de 2024 qui va s'ouvrir ici où justement je parle de l'Apple Intelligence et aussi de l'autre côté, voilà, de ce côté-là, de ce côté-là, j'adore le faire, c'est toujours un peu compliqué mais je le fais, vous avez la vidéo sur la keynote de septembre avec les iPhones. Voilà, donc je vous laisse découvrir si vous voulez continuer à regarder ces épisodes de mes bricolos et vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui vient de s'ouvrir en bas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pselama à tous, bye ! Sous-titrage FR